bonjour tout le monde j'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous êtes en pleine forme pour ces derniers jours de la semaine et oui déjà j'ai l'impression que cette semaine est passée à une vitesse mais alors folle c'est déjà le dernier jour de stage de kimberley et et du coup après elle sera avec moi tout le temps pendant deux mois et demi ce qu'après elle a pu l'école donc aujourd'hui nous sommes vendredi comme vous l'avez compris vendredi 22 oui vendredi 22 juin et donc quoi de prévu aujourd'hui j'ai je vais faire du coup ma cuisine parce que le vendredi je fais là je ma cuisine ensuite je vais faire le repas le repas de ce midi c'est alors ça va être assez simple gratin de courgettes c'est gourgettes du jardin les enfin c'est pas les premières chéri on avait déjà ramené une et voilà il commence bien à arriver donc du coup on va manger de la gourgette donc gratin de gourgettes des cordons bleus aux champignons que j'avais acheté oui excuse moi chérie encore une fois vous voyez histoire de la courgette même mon fils me reprend mais ça c'est la faute de ma mère un comme quoi qu'il faut bien parler à ses enfants il faut faire attention parce qu'après ça reste et ça reste à vie donc gratin de courgettes cordon bleu pomme de terre et puis en dessert ces crèmes dessert au chocolat que je fais comme d'habitude 500 millilitres de lait 25 g de maïzena 50 g de sucre et là je vais mettre du chocolat de chocolat noir je vais mettre à peu près 50 g de chocolat noir parce que les enfants n'aiment pas quand ça soit trop chocolaté et je crois que là je vais mettre que 40 g de sucre parce qu'avec le chocolat j'ai peur autrement ce soit trop trop sucré donc je vais faire ça tout de suite après parce qu'il faut qu'elle soit froide pour ce midi j'ai sorti mes bocaux aussi de pois chiches qu'on a fait hier donc voilà j'ai huit neuf dix pour 10 bocaux donc voilà et je vais lancer aussi mais ma glace ma crème dessert ma crème dessert non ma glace de ce soir ma crème glacée voilà pour pour le dessert de ce soir c'est une crème glacée citron les moules de coeur c'est façon tarte tarte au citron donc je vous ai filmé la recette hier de de la préparation du lemon curd et de la crème glacée l'appareil à crème glacée parce qu'il faut que ça soit bien froid pour pouvoir le mettre après en sorbetière donc je vous mettrai à la suite sûrement ici là maintenant parce que là je vais lancer la turbine à la turbine non la sorbetière et donc je vais vous le mettre là tout de suite après mon petit blabla ouais je vous mettrai la recette de la crème glacée du coup non bah moi je vais déjeuner parce que je vais lancer ma glace et je vais déjeuner voilà glace je pense qu'on a pour une petite demi-heure pour le temps qu'elle prenne et ensuite je vais la mettre en pot et je vais la mettre au congélateur parce que c'est jamais super super glacé enfin quand on fait dans une dans une sorbetière enfin même dans une turbine je pense que on a jamais la consistance de la crème glacée vous voyez bien compacte c'est plutôt c'est assez crémeux en fait donc je vais la mettre au congélateur et je la sortirai un petit peu avant de la manger ce soir et puis en plus comme ce soir j'ai une réunion à 4h30 à l'école de Stécie parce que demain ils font c'est ça entre guillemets fête d'école à Stécie j'ai entre guillemets parce qu'ils font pas vraiment de fête c'est ils font ça sur forme d'olympiades donc ils ont demandé à des parents de venir le matin de 8h30 à 11h30 et il n'y a que les parents qui se sont inscrits et les enfants qui de l'école qui sont là et en fait chaque parent va tenir un stand et c'est un stand entre guillemets sportif voilà et donc les enfants sont en petits groupes mélangés de toutes les classes de tous les niveaux et passent dans ces différents stands et après à 11h30 donc les parents qui n'ont pas souhaité tenir deux stands peuvent venir récupérer leurs enfants et re-rentrer dans l'école où là les enfants enfin voilà on pouvait commander des un pique nique en fait enfin des sandwichs ou des choses comme ça on mangera tous ensemble et ensuite les enfants vont faire une flash mob avec leur maîtresse complète et c'est tout donc voilà c'est il avait fait déjà l'année dernière et avec chéron avait passé une belle matinée avec les enfants et tout c'était sympa donc voilà donc ce soir on a rendez vous à 4h30 pour justement préparer et faire un petit briefing sur comment ça va se passer demain cet après midi je pense qu'à part cette réunion on n'a rien de prévu avec chéri ce sera surprise on verra ouais bon là je vais du coup lancer ma glace et puis déjeuner et ensuite je me mets au boulot elle est à tout à l'heure on est en train de préparer le lemon curd donc c'est un lemon curd express qu'on va faire au micro ondes donc dans le bol qui va au micro ondes on a mis 100 g de de on a mis 100 ml de jus de citron une cuillère à soupe race de maïzena trois oeufs entier 150 g de sucre et puis c'est tout le citron le sucre les trois oeufs entier et la cuillère à soupe de maïzena on va on a bien mélangé et on va mettre ça au micro ondes une minute on va mélanger une minute on va mélanger ainsi de suite jusqu'à ce que ça soit bien épaissi que c'est la consistance d'une crème et là voilà ça je vais le mettre de côté il y a une partie qui va me servir pour faire la crème glacée façon tarte au citron meringuée et une autre partie qu'on va pouvoir manger comme ça voilà on passe au micro on a bien épaissi là je vais le laisser refroidir et je vais en incorporer ensuite une partie dans ma crème glacée voilà je vais préparer l'appareil à crème à crème glacée donc dedans il ya 5 dans une casserole un petit fait tout j'ai mis 500 millilitres de lait 250 millilitres de crème en chair épaisse j'ai mis 15 g de fécule de maïs 90 g de sucre et 50 g de glucose alors c'est du sirop de glucose voilà que je vais mettre dedans c'est un c'est ce que enfin je l'achète en grossiste mais vous en trouvez maintenant dans les magasins style zojo je me demande même si on n'en trouve pas au champ enfin je sais pas mais en tout cas zojo enfin les trucs comme ça vous allez trouver donc voilà je vais faire épaissir ça sur le feu voilà j'ai fait épaissir la préparation je vais ajouter la moitié d'une cuillère à café d'arame vanille et une cape entière non 250 millilitres de lemon kearl qu'on a préparé tout à l'heure donc je vais mesurer en grame pour voir combien ça fait comme ça si vous n'avez pas de cup vous allez pouvoir voir la quantité que ça fait et ben ça fait 250 g de lemon kearl et je mélange dedans voilà je mélange bien et là ma préparation du coup pour ma glace elle est elle est prête je vais la laisser au frigo et je vais à la fin je vais attendre qu'elle refroidit je vais la mettre dans un super war et la mettre au frigo pour qu'elle soit bien froide pour que je puisse après la faire prendre en glace avec la sorbetière mais Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, j'ai fini les crèmes glacées Alors ça a été plus vite que je pensais en... Je crois que c'est parce que le bac était très froid Et que la préparation était très froide aussi En un quart d'heure, vingt minutes, la glace était prête Alors vous voyez la consistance, elle est... Enfin moi je l'ai stoppée parce que j'avais peur qu'après le moteur chauffe un peu trop Mais ça fait style crème, crème dessert italienne Vous voyez les glaces, voilà, ça fait cette consistance là Donc je les ai mis dans des pots que j'achète Chez mon grossiste, ça fait des pots comme ça transparents avec des couvercles Je les achète chez le grossiste En plus c'est nickel parce qu'ils sont lavables, ils passent au lave-vaisselle et tout Donc du coup ça fait comme des petits tupperwares en fait Je m'en sers pour stocker au congélateur Donc je les ai mis dedans et j'ai rajouté à l'intérieur de la crème glacée Donc déjà une fois qu'elle était prise J'ai ajouté des meringues et des biscuits sablés Pour rappeler la tarte au citron Les meringues, c'est les meringues que j'ai fait moi-même Donc j'en ai fait avec vous il n'y a pas longtemps Je vous mets le lien, le petit i qui sera sûrement ici Ou ici, je ne sais pas Donc pour la recette des meringues Les meringues se conservent très très bien Une fois qu'elles sont sèches, vous pouvez les garder quelques temps Dans un bocal hermétique Donc moi souvent c'est ce que je fais Quand j'ai des blancs d'oeufs, j'en fais beaucoup Et je les fais partir après dans des desserts ou des choses comme ça Donc je les ai mis ensuite Donc j'ai mélangé les meringues avec les biscuits Je les ai mis dans les pots que je vous ai fait montrer J'ai mis au-dessus un petit peu de lemon curd qui me restait d'hier Alors dans la recette, vous allez voir que je vous ai donné Vous allez avoir pratiquement un peu plus de 250 qu'il faut pour la recette de la glace Il va vous en rester un tout petit peu Donc soit vous le gardez, vous le mangez comme ça dans des yaourts Ou comme ça, ou sur une tartine Enfin voilà, comme vous voulez Moi je crois qu'ils vont le mettre dans des yaourts Et puis là j'en ai récupéré un petit peu Je l'ai mis juste un tout petit peu au-dessus pour rappeler la glace Et j'ai remis un peu de meringue, un peu de miettes de biscuits au-dessus Et là je les ai mis au congélateur Donc avec la recette que j'ai fait, j'ai rempli Donc deux pots comme ça J'en ai rempli deux Et j'ai rempli aussi trois petits pots individuels Des petits pots comme style, petit pot yaourt en fait C'est des petits pots que j'ai Je vais vous en montrer un peut-être Voilà, c'est des petits pots comme ça Voilà, avec un couvercle Donc là j'en ai rempli trois comme ça Que j'ai mis aussi au congélateur Donc les enfants comme ça, quand ils en voudront Ils pourront en prendre Donc j'ai l'impression que c'est vachement rentable quand même Parce que quand on voit Parce que là j'ai dû faire un peu plus d'un litre et demi pratiquement de glace Et quand on voit le prix de la glace en commerce De la bonne glace C'est... voilà Là je l'ai fait avec un lait cru entier Qui vient de la ferme Il y a de la bonne crème dedans Enfin entre guillemets de la bonne C'est de la crème de chez Lidl Mais je veux dire c'est pas... Et les ingrédients, voilà Donc du coup Je pense que c'est quand même rentable de faire sa crème glacée soi-même Et en fait contre main ça va assez bien en fait avec ce bac de froid Il tient bien le froid et ça marche assez bien Par contre je pense qu'il va falloir que je la sorte avant Pour la déguster Parce que souvent quand on fait de la glace maison Non mais pas les additifs et tout qu'ils ont dans le commerce en fait En même temps tant mieux Mais du coup notre crème glacée est assez compacte Donc il faut tout le temps la sortir Vous la sortez avant de manger Comme ça quand vous passez à table Elle a repris une consistance plus... Moins dure, plus compacte Enfin moins... Enfin vous me comprenez Voilà Bon bah du coup je vais ranger Je vais nettoyer un petit peu J'ai déjà déjeuné Il est 9h18 Je vais me mettre au ménage de la cuisine Je ne sais pas ce que j'ai à faire Je vais regarder Je ne sais pas ce que j'ai d'exceptionnel aujourd'hui Enfin d'exceptionnel Je regarde sur ma petite application Wanderlist Comme d'habitude Qui me rappelle ce que j'ai à faire Donc du coup au niveau de la cuisine Qu'est-ce que j'ai ? Ah ! J'ai mon four à faire Bon bah j'ai mon four et mes portes Mes deux portes Enfin les portes qui sont dans ma cuisine en fait Donc voilà c'est tout Ce que j'ai en plus du ménage que je fais toutes les semaines Voilà C'est ça en fait mon four je le fais tous les mois Une fois par mois Je me suis inscrit Parce que c'est un truc qu'on a tendance à oublier le four On le met sur le... On voit qu'il est sale Qu'on l'a sali Mais comme il est chaud on se dit Bon on va le faire plus tard Et en fait quand on... Comme il s'est fermé on l'oublie Et quand on veut le réutiliser On se rend compte qu'il est sale Mais comme on veut l'utiliser On ne peut pas le nettoyer Donc du coup je me suis imposé une journée dans le mois A nettoyer mon four Comme ça au moins il est toujours plus ou moins nickel Bon allez J'y go A la toute à l'heure Il est 11h20 Quand Angel vient de partir promener princesse En même temps il va aller chercher ses soeurs à l'école Il va les rejoindre sur la route J'ai préparé mon gratin pour ce midi Donc gratin de gourgettes C'est les premières gourgettes du jardin qu'on va manger Chérie on avait déjà ramené une Et là il m'en a ramené trois On n'en avait pas encore mangé Parce que j'en avais acheté la semaine dernière Donc du coup voilà Mais là c'est fini Je ne vais plus en acheter puisqu'on en a au potager Donc j'ai coupé J'en ai fait trois Je n'ai pas fait les quatre J'en ai fait trois Je les ai coupé en rondelles On va dire assez épaisse Enfin pas trop épaisse Mais elles faisaient quoi ? 0,5 mm Enfin cm D'épaisseur Et je les ai fait cuire à la vapeur Dans mon cookéo Je les ai fait cuire pas trop Parce que je ne veux pas me retrouver avec de la bouille Donc du coup je les ai fait cuire quatre minutes au cookéo D'habitude c'est sept Et là je les ai fait cuire quatre minutes Donc à la vapeur Je ne les ai fait pas cuire dans l'eau Parce que je trouve qu'autrement ils se gorgent d'eau Je préfère les faire cuire à la vapeur Comme ça ma sauce après n'est pas trop liquide Donc je les ai fait cuire quatre minutes au cookéo J'ai fait ensuite une sauce Enfin semblante sauce béchamel Puisque la sauce béchamel logiquement c'est du beurre Qu'on fait fondre et qu'on rajoute de la farine Et qu'on mouille avec du lait On fait un roux blanc en fait avant Moi je ne fais plus comme ça en fait J'épaissis directement mon lait avec de la maïzena Donc là j'ai mis 400 ml de lait J'ai rajouté 40 g de maïzena J'ai mis 40 g pour que ma béchamel soit bien bien épaisse Parce qu'après avec les gourgettes qui rendent un peu d'eau Je ne veux pas me retrouver avec une sauce trop liquide Donc du coup j'ai une 40 g de béchamel Du sel, du poivre Un peu de muscade Et la moitié d'un cube de bouillon J'ai fait épaissir tout ça J'ai mis sur mes gourgettes J'ai tout mélangé Et j'ai mis un peu une petite poignée de fromage au gratin Et là ça va partir au four J'ai mis mon four en chauffe à 180 Ça va partir avec Je reviens donc sur ma béchamel Je ne mets plus de beurre Pour alléger un petit peu mes recettes en fait Comme ça, ça évite de rajouter de la matière grasse Donc voilà Pour la même raison Je mets cordon bleu que je vais faire avec cet après-midi Je vais les faire cuire au four Pour éviter aussi de rajouter trop de matière grasse dans ma poêle Je vais pulvériser ma plaque Une plaque de cuisson Je vais mettre mes cordons bleus Repulvériser un tout petit peu Vous voyez le pipiche que j'achète Ça permet aussi de mettre beaucoup moins de matière grasse Aussi dans ma cuisine Donc je vais juste pulvériser un tout petit peu au-dessus Et je vais servir ça avec des poignées de terre à loup Je vous dis ça C'est pas qu'on est au régime Ou qu'on fait attention Enfin si On fait un petit peu attention à ce qu'on mange J'essaye de faire une cuisine Qui est pas trop sucrée Pas trop grasse C'est aussi un petit peu pour ça que je fais mes recettes moi-même Mais bon tout ça J'essayerai de vous en reparler une autre fois Dans une petite vidéo blabla Il va falloir que j'essaye de me mettre ça en place Bon voilà Je vais finir Enfourner donc mes cordons bleus Enfourner mes... C'est pas vraiment des cordons bleus en fait C'est des escalopes de poulet farcis avec des champignons à l'intérieur Et paner parce que cordons bleus c'est fromage et jambon Là il n'y a pas de jambon dedans Et donc je vais enfourner mes cordons bleus Mon gratin Et faire cuire donc mes pommes de terre au couqué au Et j'aurai plus qu'un temps de les filles pour passer à table Enfin les enfants parce qu'Angelo aussi est parti Bon allez Tout à l'heure On va passer à table Donc le gratin Qui m'aurait kiffé de la purée avec ses pommes de terre Parce qu'elle n'aime pas les pommes de terre à l'eau Alors que comme je l'ai déjà dit Les pommes de terre De la purée c'est les pommes de terre à l'eau Alors Stécie ça a été ce matin ? Oui Dictée ça a été aussi ? 5 potes En ce moment Stécie fait des dictées de révision Donc en fait les mots elle ne les a pas vues Donc c'est des dictées un peu au pif Donc 5 potes c'est bien Ça va ? Et moi je travaille avec les CP Et toi tu as travaillé avec les CP ? Oui Comment ça se fait que tu travailles avec les CP ? Je suis la maîtresse elle avait une réunion Et du coup la maîtresse que je suis dans la classe Et là tu les prends Et vu qu'ils n'arrivaient pas à leur retravailler C'est toi qui les as aidées ? C'était bien ? C'était marrant C'était un dernier jour aujourd'hui Et aussi les CMA ils m'ont fait tomber Ils t'ont poussé ? Non J'ai qu'à la générale Et en fait ils ont trop poussé Et du coup ils m'ont fait tomber Et toi Angel Ta matinée de révision ? T'as bien révisé au moins Parce que t'étais en haut T'étais pas à ma vue J'espère que t'as révisé Moi ? Ouais On va vérifier ça tout à l'heure Bon allez On va passer à la table On va corriger les exercices que t'as fait tout à l'heure On va aller Oh vu la tête à mon avis Hein chéri ? C'est ce que je me suis dit au suivi Il souffle Ah il souffle Ben non mais je m'en fous C'est la semaine prochaine le brevet hein chéri ? J'aurai une bonne note Bon allez Tout à l'heure Il sera content quand il reviendra ses résultats Coucou Il est 18h45 Je ne vous ai pas parlé de l'après-midi Honte à moi Mais en fait j'ai pas une minute à moi Avec chéri on a été En fait il s'est aperçu cette semaine quand il a été au potager Que ses haricots ne poussaient pas Et du coup il a regardé Il a mis des haricots rames avec Kimberly la dernière fois en fait Et il a regardé et on fait compte les graines ont disparu Donc il pense que c'est les pigeons qui sont venus manger ces graines Donc du coup tous ces haricots rames Les plats Ah comment ça s'appelle ça ? Les sabres Voilà les haricots sabres ne poussaient plus Donc il n'y en avait plus Donc du coup il y en a dû aller rechercher un paquet Pour qu'il puisse en remettre avant que la saison Enfin que la période soit finie Où il puisse en remettre Donc on a été dans une jardinerie Pour pouvoir aller en acheter Je cherche mes mots Donc du coup on a pris Bien sûr on ne s'est pas laissé tenter que par des haricots Ça aurait été trop simple de rentrer dans cette grande jardinerie Avec plein d'articles de déco Plein de fleurs de partout Ça aurait été trop facile pour nous De prendre la boîte d'haricots Et de ressortir juste avec ça Non non c'est pas possible Voilà Donc on est ressorti avec les haricots à rames Chéri a vu des trouver des haricots à rames violets Donc du coup il a pris aussi Il a pris des navets pour mettre Pour cet hiver ça va commencer là Il a pris des choux Des choux chinois Voilà Donc des verts et des rouges Ensuite Qu'est-ce qu'il m'a pris encore ? De la salade aussi Parce qu'en fait il a dédié autant de lignes Au jardin de salade Et dès qu'il en prend une Il en remet une à la place Comme ça le temps qu'elle pousse Ben voilà On a un roulement Et on se retrouve pas à court de salade Parce que souvent dans un potager Pour ceux qui sont un potager Quand on met des salades On en a 40 000 d'un coup Donc du coup on est obligé de manger De la salade De la salade De la salade Et arrive un moment Ben il y a un creux Donc du coup voilà Il fonctionne comme ça Il fait un roulement Dès qu'il en retire une Il en met une Et comme ça au moins Elles ont le temps de pousser Pendant que les autres arrivent Donc voilà comment il fonctionne Pour les salades Donc ensuite Il a pris les salades Et on s'est acheté Un Ah oui On a acheté des bambous Vous vous souvenez Que je vous avais dit Que je voulais des bambous Pour mettre en haut Sur ma terrasse On a une terrasse en haut Et pour faire un peu Une brise vue On voulait des bambous Et en fait En allant à la jardinerie Il faisait tous les bambous A moins 50% Donc du coup on était obligé Donc on a acheté Donc 4 bambous Et 2 paniers En osier Ça je peux peut-être Vous les faire montrer Je vais les chercher Voilà Donc 2 grands paniers Ouf c'est un peu loin Voilà En osier comme ça Donc il y en a 2 Et on va mettre 2 Bambous dans chaque panier Pour les mettre Pour faire un peu Un brise vue Et un cage vue aussi Parce que Voilà On a une vision En haut En bas Il n'y a personne qui nous voit Mais en haut On nous voit Donc du coup Comme ça en hauteur Plus ou moins Donc voilà On va mettre ça Et ensuite On a acheté un tout petit braséo A 12 euros Et des boîtes Il n'était pas cher Il était en promo Pour par la suite Quand on aura démoli Cette véranda Et que je me ferai Ma petite terrasse en bas Un petit braséo Pour nous tenir chaud Lors de nos soirées D'été Où il fait comme en ce moment Pas très chaud Parce que là Aujourd'hui et hier Franchement J'ai froid Il y a un vent de fou Et le vent il est glacé Alors j'espère vraiment Que ça va s'arranger Parce que là Ça donne qu'une envie On a envie de sortir On a envie de mettre Des petites tenues légères Et quand on sort On se prend le vent Et on se dit Ah non il fait trop froid Enfin en tout cas Moi qui est très frileuse Les 20-21 Pour moi c'est pas suffisant Bon je vais remettre ça Je reviens Donc voilà Pour nos petits achats Et bien sûr Je voulais aller au grossiste Où je vais d'habitude Pour acheter Vous voyez mes bombes Que je pubverice Pour mes plats Pour graisser mes plats Je voulais aller chercher ça Du glucose Pour mes glaces Parce que mon pot Est pratiquement vide Et ensuite Qu'est-ce que je voulais racheter Ah oui Voir ce qu'il y avait en vinaigrette Parce qu'ils font Des gros bidons de vinaigrette Comme celle au soja Que je vous ai fait montrer aussi Il y a quelques temps Et il y en avait au poivron Enfin il y avait plus Différentes sortes Et comme moi Je mange énormément de salade Et que comme vous le savez Si vous nous suivez Souvent je suis la seule A en manger Donc du coup Ça m'évite de faire Un pot de vinaigrette Voilà J'ai juste à soucoudrer Ma petite poignée de salade Qui est dans mon assiette Mettre mon filet de vinaigrette Qui est déjà toute prête C'est très pratique Donc du coup Et j'aime bien changer Varier Je trouve que la vinaigrette Change toute la salade Quand on change de vinaigrette Voilà On a une nouvelle salade Donc voilà En parlant de salade J'ai préparé la salade de tomates Pour ce soir Parce que ce soir C'est tomates En salade Pommes de terre au four Et de la charcuterie Donc du jambon De la rillette maison Que je mets en bocaux Et puis Je sais plus trop quoi Il y a quoi aussi Ah oui du lard Je crois cuit Voilà Enfin voilà Un peu de charcuterie Pommes de terre au four Et une grosse salade de tomates C'est des tomates Que j'avais acheté J'avais pris plusieurs couleurs Je trouve que ça fait Une très très jolie salade Avec plein de couleurs Plein de Ouh j'ai mon Ah d'accord Bon bah alors J'arrive pas à baisser Voilà Ils avaient resserré mon truc Donc voilà La petite salade De De tomates Donc c'est plein de couleurs Voilà Donc il y a des tomates vertes Des tomates oranges Et j'ai pas oublié Chérie J'ai récupéré ses graines En fait Chérie Quand il veut récupérer des graines Ça peut en intéresser Quelques-unes Donc il prend L'intérieur Les graines des tomates Et il les met dans un mouchoir En papier Et il laisse sécher Donc après ça sèche Et il n'y a plus qu'à récupérer Les petites graines Pour Pour ensuite Les faire germer L'année prochaine Donc là il va laisser comme ça Mettre une petite étiquette Avec le nom agrafé Avec le nom de De la variété de tomates Et Et celle-là Il les avait pas C'est celles qui sont Bah j'en ai encore une là Je vous montre Celles qui sont un petit peu allongées Orange Alors on a toutes sortes de tomates Dans le potager Mais voilà Celle-là il les avait pas Donc du coup Voilà La petite salade de tomates Je vais mettre un peu de basilic Du sel Du poivre Et faire une toute petite vinaigrette Avec du balsamique Vinaigre balsamique blanc Oups je vous filme le pas fond Du vinaigre balsamique blanc Et de l'huile d'olive Donc voilà Ça va être la petite salade Qui va aller ce soir C'est un petit peu léger ce soir Mais en même temps Enfin la charcuterie C'est pas si léger que ça Donc j'ai rien à faire En fait ce soir En dessert Le dessert c'est la glace Voilà C'est la glace au citron Donc voilà Comme je disais Je n'ai rien à faire Ce soir pratiquement Pour le repas Je vais pouvoir un petit peu Prélasser Mais en même temps Il est déjà presque 19h Chéri est parti faire Des photos avec Angel Parce que pour refaire sa Son Pour le foot Enfin la licence Pour le foot Il lui fallait des photos Et ils sont quand même Assez exigeants au niveau des photos Il ne faut pas les mêmes Que l'année d'avant Donc bref Stacy elle Il n'y a pas de soucis Parce que jusqu'à Cette année Puisque l'année prochaine Elle n'en fera plus Ils font des photos de classe Donc on a toujours Des photos individuelles Pour mettre dedans Par contre Angel Au niveau du collège Ils ne font plus de photos de classe Enfin il faut des photos de classe Mais ils ne font pas de photos individuelles Donc du coup On n'a pas de photos individuelles d'Angel Donc Chéri est parti Faire des photos d'Angel Pour pouvoir faire sa licence Et il est passé aussi au potager Pour arroser Parce que même s'il ne fait pas très chaud Il y a du soleil Et avec le vent Ça va vite sécher Donc voilà Et ensuite Il va rentrer Et on va se faire une petite soirée Tranquille à mon avis Voilà la soirée Bah du coup Je ne vous aurais pas beaucoup parlé Cet après-midi Mais je crois que là Je me suis rattrapée Parce que ça fait quand même 8 minutes que je vous parle Donc je vais stopper là Parce qu'autrement Il ne va y avoir que du bleu bleu Et je vous dis Bah tout à l'heure Voilà Bon Chéri revient du potager Avec Angel Et il m'a ramené Sa petite récolte d'aujourd'hui Donc je vais vous la partager On va faire une cure de gourgette Je vous le dis Donc voilà Il m'a ramené Une belle salade C'est une salade feuille des chênes C'est ça chéri ? C'est ça Ouais Une belle salade Que je vais couper Préparer Et mettre Dans mes bocaux Vous voyez Bocaux sous vide là Il m'a ramené Des gourgettes Il y en a 3 6 Ces gourgettes Il m'a ramené Deux échalotes nouvelles Un oignon C'est un oignon là C'est un oignon ? Non C'est un oignon tige Mais il n'y a pas c'est Donc un oignon tige Et deux échalotes Qu'on mange verte en fait Parce que souvent au potager On est pris Par C'est le verre La mine Ouais Le verre mineur Et c'est ça qu'on dit Le verre mineur Le verre de l'oignon Bon le verre de l'oignon Et du coup Maintenant on les mange verre Parce que quand on veut Les garder On n'arrive pas en fait A chaque fois c'est pris Par la mine Et là tu y arrives C'est ça ? Et là j'y arrive C'est ça On en a pas vu beaucoup Et puis J'ai cassé les fans Pas les fans Mais les petits verres Regardez comment Qui se cachent Avec la caméra Dès que je verse La caméra vers lui Il se cache Oui il faut dire bonjour chéri C'est vrai Tu as raison Bah que cette année D'habitude tu t'es embêté Avec la mine Et que là Je t'ai embêté Et j'ai arraché Le verre Et puis là Ils sont comme ça En fait ce qu'il y a C'est que chéri Veut Cultiver avec Le moins de pesticides Possible en fait Il en met Jamais Sauf si vraiment Vraiment il est obligé Et encore Donc là Les verres On avait essayé Et on avait essayé Une fois de traiter Et en fait Un traitement Ne suffisait pas Donc il y avait dit Si c'est pour les traiter 4-5 fois Voilà ça sert à rien Donc du coup On avait fini par se dire Bah c'est pas grave On les mangera en verre Enfin en nouveau Et là Bah voilà On en a mis moins Cette année Pour pouvoir les manger verres Et il les met au fur et à mesure Un peu comme les salades De ce que je vous expliquais Tout à l'heure Et bah là Il n'y a pas la mineuse Donc voilà Bon et ensuite Il m'a ramené plein de mini concombres Alors c'est des concombres snack C'est ça qu'on dit chérie C'est des mini concombres comme ça Vous voyez par rapport à ma main C'est petit Et donc c'est pour manger Voilà comme ça À l'apéro Ou pour même en Comme ça Même en légumes Les enfants adorent le concombre Et en fait Moi j'aime Enfin moi je n'aime pas le concombre Mais j'ai goûté récemment Ça s'appelle le tzaziki Je sais pas si ça se dit comme ça Donc c'est du concombre râpé Avec du yaourt grec Et de l'aneth Donc je l'ai goûté tout fait Et là du coup Je vais essayer aussi De le faire moi-même Pour voir la différence de goût Parce que ça en fait J'aime bien Alors voilà Donc j'essayerai ça Donc voilà La petite récolte du jour Les récoltes vont commencer là Bon allez Je vous reparle tout à l'heure Bon voilà On va passer à table Donc petite assiette Oups là De charcuterie Donc il y a du saucisson Un peu de lard Du jambon Et de la rillette maison Quand j'en referai mon stock Je vous partagerai la recette Avec plaisir Une salade de tomates tricolores J'ai fait une baguette à l'ail Que j'avais acheté Dans l'heure de mon retour de course En fait c'est une baguette pré-cuite Qui cisèle Et glisse du beurre d'ail dedans Donc on le fait cuire au four Et voilà Le beurre il fond Et du coup ça aromatise Angel est déjà pris un concombre Voilà Les concombres du jardin Les pommes de terre au four Et voilà Le repas C'est pas ce qu'on appelle Une acite anglaise Euh oui presque C'est un peu comme une acite anglaise Donc voilà Alors ils sont comment Les concombres de papa Attention avec ton couteau là Près de ton visage Hein ? Papa il tient bon Ils sont bons ? Oh ils sont durs ? Ils sont croustillants C'est parce qu'ils sont frais ça Hein ? Il y a mal aux dents en ce moment Alors chérie Sont bons les concombres de papa ? Ouais Bon allez On va passer à table Quoi ? A tout à l'heure Coucou ! Il est 21h30 Alors je viens de monter le vlog d'hier Et euh J'ai regardé un petit peu Vos commentaires en fait Sur les vlogs de La Nanteschia en fait Puisque le Ouais On a quelques jours de décalage Et en fait Vous me parliez d'un son Et du coup J'ai été vérifiée Et oui Il y a un grésillement Dans les vidéos Alors je sais pas Enfin Je sais pas Ça vient pas de la caméra Parce que Quand je le montais Je l'entends pas C'est Ça doit être à la compression en fait Quand je J'édite le texte Donc du coup là Pour celui d'aujourd'hui J'ai Enfin même celui d'hier Déjà oui Parce que j'ai monté celui d'hier Pour celui d'hier J'ai changé le format En fait La caméra Que j'ai maintenant Elle filme en HD Et Je montais Comme mes vidéos Comme avant En fait Au même format d'avant Et là du coup Je les ai formatées En fait Formées En HD Alors J'ai revisionné Un petit peu La vidéo Sur Enfin Une fois que je l'avais mis En ligne en fait J'ai l'impression Qu'on l'entend plus Alors J'espère que c'était bien ça Et que c'est pas Enfin voilà Je ne trouve pas Je ne vois pas De quoi ça peut venir Après Au niveau de l'image C'est vrai que j'ai l'impression Un petit peu aussi Qu'elle est un petit peu plus Plus blanche Un peu moins nette Va falloir que je regarde Alors que logiquement Elle a une résolution Qui est plus importante Qu'avec mon appareil photo Donc ça devrait être l'inverse L'image devrait être Mieux Donc peut-être que le réglage Que c'est moi qui a pas bien réglé Ou quoi Donc c'est le début Donc je vais chercher Je vais essayer de trouver Mais c'était surtout le son Qui m'embêtait Parce que c'est vrai Que ça doit être super désagréable Pour vous D'avoir ce grésillement Tout le temps Dans les oreilles Donc j'espère vraiment Que j'ai su réglé le souci Autrement Ben voilà Je reprendrai je pense L'appareil photo Parce que c'est vrai C'est vrai que C'est vraiment bizarre Mais ce qui est bizarre C'est ça C'est que moi Au montage Je l'entends pas Donc voilà C'est vraiment Quand je passe Que je le compresse En fait Parce qu'une fois Qu'il est compressé Que je revisionne La vidéo Avant même De l'avoir mis en ligne Je l'entends En fait ce grésillement Donc ça doit être Au compressage En fait A la production Donc je sais pas Je vais essayer De chercher Je vais trouver Je vais chercher Bon allez Sur ce du coup La glace Pour revenir sur la glace Chérie l'a trouvé très bonne Les enfants aussi Donc recette adoptée Bon alors sur ce Je vous souhaite Une bonne nuit Je vous dis à demain J'espère avec un meilleur son Et pour une nouvelle journée Avec nous Bye Sous-titrage ST' 501